Togo est fou. Le Togo à votre portée. Cette question, cette question-là que vous me posez, vous ne devez pas me poser. Eux-mêmes, ils savent que le Togo tout entier est dans l'abîme. La population souffre aujourd'hui. Ils ont la solution, ceux qui nous dirigent, ils ont la solution entre leurs mains. Mais s'il y a un ministère qui est défaillant, si c'est la Tenté, il faut revoquer ce ministre-là. Mais ce ministre continue toujours de travailler parce que c'est des milieux qui s'asseyent devant le président. Ils se prostènent, ils sont comme des poissons. Mais dans tous les domaines, ce sont des rossuriers devant le président de la République. Est-ce que tu veux que quelqu'un qui est ton rossurier, tu vas le revoquer ? Non. Le président de la République, il est à l'aveuglette. Il cherche toujours qu'on le lui mente. Même si ça ne va pas, qu'on lui dit que de continuer de marcher. Et même de père en fils. Le président de la République sait même que c'est fatigant. Mais tu sais ce que, tu sais ce que Roosevelt a dit ? Roosevelt a eu combien de mandats en Amérique ? Non, il a eu deux mandats. Et on l'a appelé pour le troisième mandat, il a dit que non. Mais il n'est pas le soin du citoyen américain. Il faut publiciser quelqu'un d'autre. Foro aurait pu le dire. Mais la troisième fois que vous l'avez publicisé, on attend pour la quatrième fois. Mais vous savez, le Togo est malade pour cette type. Parce que les Togolais ne sont pas l'aveuglette, ils ne sont pas ignorants. Mais c'est parce que le fait qu'on nous a affamés fait qu'il y a beaucoup de demandeurs, il y a beaucoup, beaucoup d'affamés, il y a beaucoup de mandats qui font qu'ils se sont rabattus sur le régime. Tout ce que le régime dit, ils acceptent. Donc je vais dire, quelle est la ténance ? Tous ceux qui sont là, le pouvoir en place, ils cherchent à payer leur cœur politique. Il y a des gens, ils sont d'accord. À opérer de changements véritables dans ce pays. Mais une fois qu'on les amène dans la machine, c'est fini. Ils vont changer le panel de leur politique. Et c'est là où le bas blesse. Mais je vais te dire une chose. Le changement va venir à coup sûr dans ce pays. Mais on n'a pas besoin de noms. Peut-être un petit gourou jusqu'au bout qui va opérer le champ.